Bonjour Adam Amengue, vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, ADAR. Le Sénégal traverse une crise politico-sociale, on parle tout le temps de la violation des droits humains. Votre analyse par rapport à cette situation ? Tout d'abord, vous allez me permettre de nous incliner profondément devant la mémoire de tous les défunts. De présenter nos sincères condoléances attristées aux familles des Andées et à toute la nation sénégalaise. Et de prier de prendre rétablissement aux nombreux blessés. Donc par rapport à la situation des droits de l'homme au Sénégal, je m'en vais juste revenir sur les éprits. Pour dire qu'il y a beaucoup de points où il faudra faire des efforts. On a vu par rapport, de manière générale, pour ne pas revenir par rapport à ces manifestations passées. De manière générale, on a vu la presse, ce qui s'est passé, des organes de presse qui ont été fermés. D'autres aussi à qui on a enfin leur droit. Voilà, de manière générale. Donc j'attends peut-être de manière spécifique votre question pour répondre plus particulièrement à ce que vous m'avez posé. Voilà, on parle de 16, 20, 25 de toutes les façons. Il y a l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes qui demandent des enquêtes indépendantes sur les morts et l'histoire des nervis. Que pensez-vous de cette demande de l'ONU ? Oui, vous savez, les Nations Unies, ce qu'ils font, lorsqu'il y a une manifestation, ils font du monitoring. C'est-à-dire, ce monitoring-là, c'est de prendre, de recueillir des informations sur le terrain. Soit c'est des organisations qui sont là, qui feront ce travail-là, ou bien eux, ils vont affecter des gens qui seront là pour enquêter. Maintenant, on a vu à travers toute la presse, que ce soit nationale et comme internationale, qu'il y a eu des personnes qui étaient armées, qui ne sont pas membres des forces de défense de sécurité, et qu'on voyait tout le temps. Maintenant, ces personnes-là, qu'on voyait armées, mais il est normal que toute la lumière soit faite par rapport à ces personnes-là. Où est-ce que ces personnes ont eu à avoir des armes ? Qui les a commandités ? Et pourquoi ils ont tirées ? L'autre aussi, c'est quoi ? C'est de revenir sur les décès. On a vu, au-delà de ces décès-là, de mettre, faire la lumière par rapport à les saccages qu'il y a eu. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on voit l'université qui est incendiée, c'est-à-dire des amphithéâtres. Au-delà de ça, qu'on voit aussi des personnes ciblées, à qui leur maison ou bien leurs biens sont saccagés, même brûlés, des banques, etc. Donc, tous ces dégâts-là, on va dire que c'est pratiquement, si on ne se trompe pas, une première, mais il est naturel qu'il y ait, que toute la lumière soit faite sur tous ces événements-là. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, les exigences de l'Organisation des Nations Unies sur les manifestations, sur les circonstances des décès ? Est-ce que vous trouvez cela normal que l'Organisation des Nations Unies exige à l'État du Sénégal des enquêtes ? Mais vous savez, que ce soit les Nations Unies ou bien les organisations de défense des droits de l'homme, nous ne faisons que notre rôle de veille et d'alerte. Et c'est normal qu'on exige que toute la lumière soit faite, même si on ne le dit pas, mais c'est normal. C'est-à-dire que l'État ne doit même pas attendre de mettre en place ce comité-là indépendant, impartial, qui va faire la lumière sur ces événements-là pour savoir déterminer qui a fait et qui n'a pas fait et sanctionner lourdement ce qu'ils ont eu à faire. Là, c'est normal et légitime. Oui. Le procureur déclare qu'une information judiciaire a été ouverte contre X. Votre avis par rapport à ça ? Bon, vous savez, nous, ce qu'on attend, encore une fois, c'est que la lumière soit faite. Maintenant, que ce soit le procureur ou... Voilà. Ce qu'on attend, c'est que ça ne soit pas comme ce qui avait l'habitude de se passer. C'est-à-dire de voir des personnes qui se sont tuées et que derrière, on ne sait pas qui les a tués. Oui. Encore une fois, il est temps pour qu'il y ait ce climat d'apaisement-là, qu'on détermine ceux qui ont eu à faire ces choses-là. Donc, ceux qui ont pris des armes, qui ne sont pas membres des forces de défense et de sécurité, ceux qui ont saccagé, etc. Donc là, il faudra non seulement que l'enquête soit impartiale, l'enquête soit claire, nette et qu'on les édifie. Et pensez-vous que l'État va aller jusqu'au bout de cette enquête ? C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'il faut savoir une chose, s'ils ne le font pas, bon, il y a certains qui réclament que les Nations Unies envoient des agents qui vont venir là pour enquêter, etc. Donc, l'État doit prendre les choses en main et enquêter. Qu'attendez-vous, Adam Meng, du discours d'après Dialogue du chef de l'État, Macky Sall, qui va faire une adresse à la Nation ? Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Bon, pas grand-chose, mais c'est ce qu'on peut dire, encore une fois, et on l'a notifié dans notre communiqué. On a dit que pour qu'il y ait réellement un climat d'apaisement et de perdre du rap, nous, nos voeux, c'est de tenir un dialogue national sincère, inclusif. Et ça, ils le font. Et ça doit être sous la roulette des khalibs généraux et de l'Église aussi. Pourquoi ? Parce qu'avec eux, il n'y aura pas de parparole, comme on le dit en Wolof. Il n'y aura pas de parci-pris. Les khalibs généraux ne seront pas pour être pour tel ou tel, comment ça s'appelle encore, politique. Or, il y avait des organisations qui étaient sorties pour dire que là, ils seront là pour la paix, etc. Ils ont exclu telle ou telle organisation. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que ces organisations-là ont des parties. Ils sont avec tel ou tel. Donc, pour éviter tout cela, nous, nous pensons, pour qu'il y ait cette paix durable-là, il faut que les khalibs généraux, qui ont l'habitude de le faire, mais là, ils doivent élever leur voix, soit mandater des personnes, qui vont appeler toutes les personnes, c'est-à-dire tous les acteurs, qui vont s'asseoir et essayer de résoudre ça une bonne fois. Parce que le Sénégal ne connaît pas ça, en réalité. Que pensez-vous des Sénégalais qui ont saccagé les consulats de Milan et de New York ? Qu'est-ce que vous pensez de ces acteurs ? Bon, vous savez, c'est irresponsable, en fait, comme je l'ai dit. C'est irresponsable. Il ne faut pas saccager des biens qui n'appartiennent pas à un Jean ou à un Paul. Ces biens-là nous appartiennent à nous tous, surtout les Sénégalais de la sérieuse. Ils ont besoin des documents. S'ils ont besoin des documents, ils doivent aller dans ces lieux-là. Là, c'est obligatoire. Maintenant, s'ils saccagent ça, s'il y a des soucis, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils doivent trouver tel ou tel papier. Donc, c'est irresponsable ce qu'ils ont fait. On peut manifester autrement. Et le Sénégal a toujours été un exemple de démocratie et de maturité, surtout lors des élections. On a vu ce qui s'est passé en 2012. En 2011, les gens pensaient qu'il n'y aurait pas d'élection, le pays allait brûler, etc. Mais la population est sortie de manière mature et à voter. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Ne pas saccager. C'est comme ce qui s'est passé au pays aussi. Le fait de saccager, ce n'est pas du tout bon. Dernière question, Adam Ameng. Où en êtes-vous avec votre lutte contre l'immigration clandestine ? Nous sommes toujours dessus. C'est-à-dire, bon, on ne dit pas qu'il ne faut pas migrer de manière régulière. Donc, tout le temps, on s'en subit. Tout le temps, nous faisons des actions. Tout le temps, nous faisons des reportages. Tout le temps, nous envoyons des documents qui sont autorisés. Voilà. Donc, en période de pandémie, on avait tous tout le temps arrêté de faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Notre projet d'aller dans les lieux publics, dans les instances de formation, etc. Mais nous avons repris. Et ce n'est pas seulement à Dakar, c'est dans les départements, dans les 46 départements, d'aller se discuter avec les chefs. Mais il faut savoir une chose. Nous, nous ne faisons que notre mission de veiller derrière. C'est-à-dire, les populations, même si vous leur dites ça, ce n'est pas bon, et que vous ne leur trouvez pas des solutions, ils ne vont pas rester. Ils vont continuer à aller. Donc, ce que nous faisons, c'est de les mettre en relation avec, pour leur trouver des opportunités. Mais pour les jeunes, vous savez que nous avons une population très jeune. Nous ne faisons que notre devoir par rapport à ça. Voilà. Voilà. Adam Meng, je vous remercie, Adam. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié à Dakar.